bonjour aujourd'hui nous allons faire les deux problèmes qui se trouve sur la page 12 il nous faut une feuille de bloc et la calculatrice le numéro 5 eric démarre de chez céline démarre de là en voiture se rend à son domicile donc lui il aimerait bien faire ceci pour aller là mais ça ne va pas se passer comme ça il a été stoppé pour cause de travaux sur son chemin donc il avançait et puis là il a été stoppé il doit donc emprunter la route perpendiculaire qui mène à la maison de son ami benoît comme ça alors on nous dit de chez céline à la déviation des eric a parcouru 50 km de là à là il y a 50 il sait également que les maisons de benoît et céline sont distantes de 90 combien de kilomètres supplémentaires eric a-t-il parcouru afin de rentrer chez lui dont normalement il aurait dû ceci et à la place lui il a fait ça donc il aura fait des kilomètres en plus on demande combien de kilomètres en plus donc nous on va d'abord calculer le trajet qu'il aurait dû faire normalement pour le calculer il nous faudra la distance ici qu'on n'a pas pour le moment puis on va calculer la longueur ici et la longueur ici on va additionner ceci ceci et on verra la différence qu'il y a entre le trajet en ligne droite et le trajet ici en zigzag première chose on va travailler dans ce triangle rectangle ci parce que dans celui ci on a déjà deux côtés donc il nous restera à trouver celui ci où se trouve l'angle droit donc le droit se trouver ici parce qu'on nous a dit que la route était perpendiculaire donc le 90 km dans ce triangle si c'est l'hypoténule on précise qu'on travaille dans le triangle bdc l'hypoténuse 90 au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés donc à la somme de 50 au carré et de la longueur db que l'on cherche au carré on calcule 9 carré c'est 81 et il faut mettre 2 0 5 carré va de 5 avec 2 0 plus db carré le db carré reste seul dans son membre on calcule et maintenant pour avoir la longueur db on fait la racine de 5600 c'est 74,83 km et je vais le noter ici sur le d7 maintenant j'aimerais bien savoir la distance d1 je saurais la trouver grâce aux relations métriques ici j'ai la hauteur relative à l'hypoténuse la hauteur relative à l'hypoténuse il faut faire la brasse il faut faire ce morceau la fois ce morceau là donc la seule inconnue que j'ai c'est ceci donc je sais appliquer la formule on précise dans quel triangle on travaille la hauteur relative à l'hypoténuse c'est le segment bd je dois l'élever au carré il est égal au produit des deux morceaux sur l'hypoténuse les deux morceaux sont ed et dc je remplace les longueurs que je connais dc je la connais c'est 50 ed c'est ce que je cherche et alors bd carré si on va voir là on a la réponse directement il veut carré c'est 5600 vous venez de décrire que bd carré c'était 5600 juste avant maintenant on va prendre le 50 il est en multiplication donc on doit faire 5600 sur 50 égale e d on n'est pas 0 de chaque côté et on trouve 112 kilomètres on va l'écrire sur le dessin si on récapitule l'histoire lui il voulait faire ça sans problème on va savoir calculer c'est combien en tout mais il a fait ça 50 74,83 zut on ne sait toujours pas un b donc il faut trouver un moyen pour trouver eb on peut encore le faire avec les relations métriques b au carré est égal à ce morceau 1 fois l'entièreté ici donc l'entièreté ici si on a 112 et 50 on doit faire 112 plus 50 c'est égal à 162 km donc eb carré est égal à 112 x 162 il s'agit de cette formule ci sur la page 10 on calcule 18 144 pour avoir eb on fait la racine de 18 144 et on trouve 134,69 km on va l'écrire sur le dessin ici donc trajet normal du garçon 162 km il n'a pas fait ça il a fait 50 plus 74,83 plus 134,69 on le note donc d'abord la distance c'est en ligne droite c'est 162 km donc lui il a fait 50 plus 74,83 plus 134,69 ça donne 259,52 donc on nous demande combien de kilomètres il a fait en plus des kilomètres donc pour savoir combien de kilomètres il a fait en plus de son trajet normal on va faire le calcul 259,52 moins 162 voilà il a fait 97,52 en plus c'est énorme problème numéro 6 on dit que c'est un champ rectangulaire de 75 mètres sur 40 mètres et qu'il est partagé en trois morceaux 1 2 3 détermine la superficie de chacune d'entre elles de chacune des parcelles il y en a une on va savoir faire sa superficie directement c'est le triangle adc parce que on connaît sa base et sa hauteur donc on peut le faire tout de suite pour calculer l'air d'un triangle on doit faire basse en hauteur divisé par 2 donc pour l'air de adc il faut faire 75 fois 40 divisé par 2 je simplifie 1500 mètres carrés voilà on a déjà l'air d'une des trois parcelles on retourne sur notre dessin alors on va ajouter des mesures si ici on a 40 c'est un rectangle donc là en face il y a aussi 40 mètres si ici on a 75 ici au dessus 75 mètres alors maintenant il nous faudrait les mesures ici on saurait déjà calculer à c'est la grande diagonale ici en travaillant dans le triangle adc donc dans le triangle adc ac c'est l'hypoténuse donc on va faire ac au carré est égal à 40 carré plus 75 carré on calcule tout ça donc maintenant ac égale la racine de 7225 ça donne 85 mètres ici de là à là 85 mètres alors dans le triangle abe on ne saurait pas travailler avec le théorème de pythagore classique parce que on ne connaît qu'un côté on ne connaît pas celui là on ne connaît pas celui là pareil ici on ne connaît que le 40 on ne connaît ni là ni là donc il va falloir travailler avec les relations métriques celle que je préfère moi c'est la hauteur relative à l'hypoténuse au carré égale ce morceau là fois ce morceau là mais je ne connais aucun de mes deux morceaux donc je ne saurais pas faire celle là alors je vais faire celle avec le côté donc le côté ici au carré est égal à ce morceau ci que je ne connais pas fois le tout que je connais donc je n'ai qu'une inconnue dans ça l'inconnu à eux je vais calculer la longueur à eux il s'agit de la dernière formule de la page 10 mais le dessin est mis à l'envers comme ça donc 75 c'est ça au carré qui est égal à ceci donc ça qu'on ne connaît pas un e fois le tout qu'on connaît 85 on écrit je veux garder mon e seul dans son membre donc le fois 85 va aller là en bas et puis je calcule ça fait 66,17 je le note sur le dessin maintenant sans faire pythagore si j'ai 85 mètres en tout ici j'en ai 66,17 là pour avoir le petit morceau ici e c je dois faire 85 moins 66,17 ce qui me donne 18,83 mètres maintenant j'ai mes deux morceaux ici alors je vais savoir trouver e b en faisant la brasse e b carré est égal à 76,17 fois 18,83 quand je dis en faisant la brasse je parle de cette formule là voilà voilà on calcule pour avoir e b on doit faire la racine de ce nombre on obtient 35,29 on écrit sur le dessin ici bon alors l'air de celui ci c'est déjà fait on doit faire l'air de a e b pour faire l'air de a e b je prends comme base 66,17 et comme hauteur 35,29 donc pour faire l'air d'un triangle base fois hauteur divisé par 2 on calcule voilà l'air de a e b je dois faire l'air maintenant de b e c base 18,83 fois hauteur 35,29 divisé par 2 on calcule donc voilà on a les aires là là et là vous faites attention de bien mettre que ce sont des mètres carrés les aires et quant au calcul des longueurs va des mètres tout court donc quand nous programmerons la terreau refaites bien tout seul sur une feuille de brouillon votre exercice 6 ainsi que des autres exercices du cahier pour bien vous entraîner parce qu'il y a une différence entre comprendre ce que j'explique et me regarder et faire ou le faire vous même c'est tout à fait différent donc bien refaire ces exercices sur une feuille de brouillon lire des maths ça ne sert à rien il faut les faire soit même courage et il en faut je sais bien que vous êtes vraiment courageux de faire tout ça tout seul à la maison mais regardez les vidéos plusieurs fois si ça ne va pas et téléphoner moi si vous avez des questions c'est tiens c'est tout à fait Valérie